Bonjour tout le monde, alors par contre je vois rien du tout, strictement rien Tu vois rien ? Non, je vois rien du tout C'est pas grave, eux ils te voient Eh bah tant mieux alors Alors c'est mon premier live C'est mon premier live, j'en ai jamais fait avant J'ai pas voulu en faire avant, c'est bête mais Alors moi c'est Mélanie et je vais déjà commencer par là Et j'ai ouvert une chaîne Youtube il y a quelques mois Pour faire de la couture parce que j'ai commencé une reconversion professionnelle La troisième Et je voulais faire aussi des vidéos sur Youtube Là actuellement j'ai terminé ma formation, je passe mon diplôme à la fin de l'année Et en attendant le diplôme je continue de faire mes révisions Et toujours d'apprendre et de me former en tailleur L'idée c'est que je sois au final tailleur styliste Donc j'essaye de faire ça Et la particularité de ma chaîne c'est que je me couque avec des machines à coudre anciennes C'est à dire que j'ai deux machines à coudre singères Une de 1908 qui est à manivelle et une de 1910 qui est à plateau Qui est juste derrière Et je ne couque avec ça et que des matières qui soient naturelles Donc gouton, laine, lin et soin Alors il y a déjà Marine qui dit qu'elle te suit sur Insta Et que tu fais des choses magnifiques Et vous vous en retraitée Ah merci, merci beaucoup J'essaye de rendre les choses un peu attractives, un peu esthétique Que ce soit vraiment un univers qui soit complet C'est vrai que ce n'est pas toujours facile donc merci Il y a Laure aussi qui dit qu'elle te suit et que c'est un truc de malade ton travail C'est magnifique Ah merci beaucoup, c'est gentil C'est super gentil Bah je te crois Oui ? Il y a Marine qui te dit qu'elle aime beaucoup l'univers un peu rétro et féerique Ah merci Et là je suis en train de travailler sur quelque chose de nouveau Pour les vidéos, vous verrez si ça fonctionne Ça va encore tout changer Ça va être plus structuré Enfin vous verrez, je ne vais pas vous spoiler quand même Il y a pas mal de petites surprises pour 2024 Donc ouais N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, sur Youtube, sur TikTok Ouais, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent là Une surprise qui devra arriver normalement dimanche Si j'ai le temps de terminer la vidéo Parce que c'est une vidéo qui me prend énormément de temps Si vous n'attendez pas à ce qu'elle me prenne autant de temps Donc si vous voulez voir la surprise que j'ai eue d'abord moi pour Noël Et puis ensuite celle que vous sera sur la chaîne Et bien je vous inviterai à venir me suivre J'ai déjà glissé dans certains réels quelques petits aperçus Donc si vous voulez vous amuser à essayer de deviner Vous pouvez aussi le faire Il n'y a pas de soucis Je ne vous attendais pas pour répondre à vos questions Ou même à vos suggestions Alors n'hésitez pas à aller la voir sur TikTok C'est l'écho de l'univers Et du coup vous avez après les liens Youtube Pour aller la soutenir C'est important Parce que vous savez que quand on fait des métiers un peu comme ça On a besoin de soutien pour pouvoir se lancer et continuer Donc là le soutien Bah vous ça ne vous coûte rien C'est simplement un abonnement Un like Un partage Et voilà ça fait plaisir Surtout qu'elle fait vraiment un vrai travail Et que c'est super intéressant Et c'est vraiment très beau à voir Donc n'hésitez pas surtout Merci Laura Et je ne sais pas si vous avez des questions Vous voulez voir les machines Ou mon prochain projet que j'ai commencé hier Je ne sais pas si moi ce que Si vous avez des questions pour le gros projet de fin d'année que j'ai fait Si je suis en la robe victorienne que j'ai connu Et bah si vous avez été voir Puisque certaines sont déjà abonnées Si vous avez des questions n'hésitez pas Je suis là Alors est-ce que ça vous dit de voir peut-être les machines qu'elle propose Donc c'est des machines Enfin qu'elle propose Des machines qu'elle utilise plutôt Donc c'est vraiment des machines très très anciennes Alors oui Ou oui Ou oui Apparemment ça intéresse Alors je vais commencer par la première que j'ai eue C'est une machine à coudre sargère de 1910 Et j'ai eu la chance de connaître une partie de son histoire Puisqu'elle appartenait à une dame qui l'a gardée toute sa vie pratiquement Et qui l'avait achetée à une autre dame Qui l'avait gardée toute sa vie Et qui l'a fait venir dans le terre Donc c'est une belle histoire Et c'est vrai que quand je l'ai vue je suis tombée amoureuse immédiatement Et elle résonne énormément De par les décorations qu'elle a sur toute la machine Donc c'est vraiment un petit bijou Donc je vais vous montrer ça Il y a Marine qui te demande si au vu des machines que tu utilises le temps de couture est plus long Au début il est plus long parce qu'il faut pouvoir se faire la main dessus Donc oui au début il est plus long Je pense que j'avais environ entre 25 et 35% de temps en plus à faire pour une couture Après une fois qu'on prend l'entraînement Une fois qu'on connait bien sa machine Honnêtement je ne vois pas de différence Et je dirais même mieux Elle est aussi plus économique Parce que j'utilise moins de fils Et pourtant je fais de plus gros projets de couture J'utilise moins de fils et moins d'aiguilles Donc parce que du fait qu'elles soient plus douces Et bien ça permet d'avoir aussi quelque chose qui est un peu plus économique Au niveau des aiguilles Au niveau du fil Parce que les machines modernes Elles vont à carburant mort avec le fil Tandis que là où tout doucement Il y a des vidéos, des réels et des TikTok Où je montre la vitesse de déroulement de la bobine Et vous verrez que c'est vraiment petit peu, pas petit peu Plutôt que d'avoir quelque chose qui fait un tour complet En l'espace d'une seconde Là c'est vraiment des quarts de tour Voire même pour certains points Moins d'un quart de tour par point Donc c'est vraiment très économique Et tu trouves que le résultat du coup est différent ? Ah il est beaucoup mieux Oui ça c'est Le point déjà il est pratiquement invisible Donc ça c'est un gros avantage Et comme j'avais commencé à me renseigner sur le tailleur Alors que je cousais encore avec ma machine de pinot 420 J'étais obligée d'utiliser un outil de tailleur Qui s'appelle un clappeur Et ça, ça va aider à peut-être aplatir la couture Et c'est quasi indispensable pour avoir une couture invisible Tandis que là, pour la machine ancienne Le point est assez fin, il est assez petit Sans avoir à changer le fil J'utilise exactement le même fil Et j'ai moins besoin d'utiliser le clappeur Même si j'utilise toujours Parce que ça fait une belle finition Et ça permet au passage de stabiliser bien la couture En retirant l'excès d'humidité Qu'il peut y avoir au passage du fer Donc c'est toujours avantageux de l'utiliser Mais j'en ai moins besoin qu'avec une machine moderne D'accord, ouais Donc la finition est plus propre, Marine elle dit D'accord Ah oui, c'est une grande affaire en ce temps Donc la preuve, il travaillait plus proprement à l'époque que maintenant Il faisait du meilleur travail L'effet que ça donne C'est plus long C'est un que franchement Celle-ci, normalement c'est une solide professionnelle Donc elle va assez vite Elle carbure assez Mais il faut aussi avoir l'entraînement dans la jambe Je veux dire Si vous n'avez pas doucement au niveau des cuisses Ça va être un peu plus compliqué Parce qu'il va y avoir des crampes Il va y avoir tout ça Donc avec l'entraînement Bien évidemment Ça aussi, ça va faire que la vitesse va augmenter Puis après, on la connait bien On sait quand est-ce qu'il faut arrêter d'aller vite On sait quand est-ce qu'on peut redescendre le volume d'entraînement Et ça, c'est une entraînement C'est vraiment purement Et simplement De connaître et connaître la Chine Alors il y a Lisou qui dit Qu'il y avait une belle robe ancienne en construction Elle demande où ça en est Elle est terminée Les Vlogmas sont tous postés Et le dernier Vlogmas qui était au Roi 25 Est posté aussi Je vous montre la robe entièrement Et j'ai même posté il n'y a pas longtemps Des photos où elle est portée Et il y a des réels aussi Sur toute la construction de la robe Voilà Donc pour aller voir le résultat Il faut aller sur Youtube Donc l'écho de l'univers Voilà Et il y a une playlist spéciale pour tous les Vlogmas D'accord Et il y a Laure qui demande Si tu aurais voulu vivre dans une certaine époque Pour les tenues, etc Et si oui, laquelle ? Ah il y en a En fait il y en a plusieurs J'aime assez bien La culture vestimentaire des Grecs Des Égyptiens Énormément d'Ectoriens Édouardiens Après j'aime beaucoup aussi le style pirate J'aime énormément le style pirate D'ailleurs c'est un des futurs projets Un des futurs gros projets de fin d'année Donc peut-être pas cette année, l'année prochaine Et énormément les costumes médiévales J'aime assez bien J'ai d'ailleurs aussi le projet De faire une robe médiévale en velours Donc c'est pareil A voir quand est-ce que je la ferai Si c'est l'année ou l'année prochaine Mais je dirais un peu toutes ces époques-là En fait Celles qui ont fortement marqué la mode La mode de Marie-Antoinette La mode de Cici l'impératrice La mode de Victoria d'Edouard Toutes ces modes-là en fait D'accord Et c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer Dans tous ces projets-là justement Bah moi j'ai toujours voulu être Depuis toute petite J'ai voulu être styliste Petite Je dessinais énormément J'ai dessiné pas mal de robes J'ai des carnets remplis de dessins de robes Et quand on regardait notamment La femme victorienne sur la chaîne Histoire Que j'avais 13-14 ans Quelque chose comme ça Je disais toujours à un moment Ouais un jour je m'habillerai que comme ça Et ma mère me disait Oui c'est bien Mais bon Tu pourras pas sortir comme ça Mais si j'en tirerai comme ça Personne ne me tira rien Aujourd'hui avec un peu plus d'âge Bah oui c'est pas socialement C'est pas acceptable de sortir comme ça Même si j'aimerais bien pouvoir le faire Ce sera sûrement si je le fais Des vêtements qui sont adaptés A la vie d'aujourd'hui bien évidemment Je veux dire Ces longues traînes qu'elles avaient Bah non ça va pas être possible Et de toute manière Selon la classe sociale Elles n'avaient pas toutes de longues traînes Les femmes Donc l'idée c'est de faire aussi Un peu toutes les classes sociales Ne pas rester dans la bourgeoisie Dans l'aristocratie Faire aussi les gens de métier Comme les nourrices Comme les gouvernantes Ouais ça j'aimerais bien Vraiment Vraiment bien Donc c'est pour ça que je veux aussi A faire du tailleur Parce que le tailleur c'est une excellence Plus haute encore Que la couture floue Qui ne me convient pas du tout Qui ne peut pas contenu Dès que j'ai commencé à coudre Bah mon premier Mon premier devoir de couture Donc ça a été pour moi une évidence Et puis je suis tombée amoureuse du tailleur En regardant des vidéos sur Youtube Et je me suis dit Mais en fait c'est ça que je veux C'est ça que je recherche tout le temps dans mes vêtements Et que je n'ai jamais en face Fashion Et c'est ça que je veux Ça a été l'évidence en fait Bon c'est quelque chose de très Très prenant Très exigeant Il y a peu de femmes dans les taillères Mais j'ai vraiment envie de le faire De le tester Et à voir après ce que tu as donné Bah oui Et il y a Marine qui demande Si c'est un héritage familial La couture Donc est-ce que ta maman par exemple Aime aussi coudre Les vieilles machines Etc ? Alors oui et non C'est un bien l'héritage Parce que ma mère a toujours été Fascinée par les machines singères Quand on allait en poquante On en voyait beaucoup Là on habitait avant Énormément Même le problème c'était Qu'on était dans une maison Qui avait très peu de place C'était une maison de 1905 Donc c'était des petites pièces C'était des petits couloirs C'était difficile À mettre une machine Par là Qui prend pas autant de place Que ça Même certaines qui sont plus petites Donc elle n'en a jamais eu Par contre ma grand-mère poussait Et la machine que j'ai de 1980 Et d'ailleurs la sienne Qu'elle m'a donnée Quand j'ai copié la formation D'accord Bon alors du coup Vas-y On regarde tes machines Hop là Voilà Ça c'est celle de 1910 Alors quand j'ai été voir Sur le registre singère Des machines à coudre Elle a été tirée en 1910 A 300 exemplaires Celle-ci Ah ouais Et c'est magnifique Ouais Il y en a eu peu Peu de produits De celle-ci D'après le numéro de série Ah oui Hop Le mécanisme à l'intérieur Il est comme ça Donc là C'est ce qui permet D'actionner Le dérouleur de fil Là c'est les blocs de temps Qui changent vraiment D'une machine moderne Pour passer le Comme ça Tourner Venir le mettre Dans le petit crochet là Le passer Hop Et c'est vraiment un travail Un bon travail Qu'ils ont fait Hop C'est vrai que c'est incroyable Les détails Par Par En 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 D'accord Ce n'est pas Les cercles Qui existent C'est celle-ci Donc là on appelle ça Une navette vibrante Parce qu'en fait Elle ne va pas venir Tourner comme ça Elle va venir Hop En arc de cercle D'accord Voilà Et pour la petite anecdote En furtant sur internet Et en regardant sur les machines J'ai découvert que L'homme qui avait inventé Cette Cette Canette Et bien Saint-Germain lui avait proposé Soit Un salaire À vie Pour avoir Inventé Cette canette là Qui lui permettait De se démarquer Des navettes En bateau Soit De l'alcool À vie Et il a choisi L'alcool Non Bah écoute Pourquoi pas C'est peut-être Plus conséquent Qu'un salaire Pour lui Ah bah je sais pas Parce qu'il a pas fini Hein Oui j'imagine Voilà Et donc Elle est toute émaillée Et les dorures Ici sont de la décalte Et donc Ce n'est pas gravé Et c'est Alors Ça dépend de qui Certains disent Que ce sont De vraies feuilles d'or D'autres Qui disent que non Donc on sait pas trop S'il y a de la feuille d'or Ou pas Ouais Dans tous les cas C'est très beau Donc peu importe Et là Quand on voit Qu'en fait Elle était détenée Uniquement à l'Angleterre C'est qu'il n'y a pas Marqué A fabriquer en France D'accord Voilà Donc c'était Une manufacture en Grèce Parce que Comme celle qui était Fabriquée en Angleterre Et qui était envoyée en France Et bien il y a marqué Fabriquée en Angleterre D'accord Et après Quand il y a eu une usine En France Donc en Normandie Il y avait marqué Fabrication française Justice D'accord Ouais elle est dans un état Superbe Marie elle dit Marine Et quand je l'ai achetée La dame à qui je l'ai achetée Qui la revendait de sa tante Elle m'avait dit Qu'elle était de 1950 Ah ouais Et en 1910 Ouais Donc un peu stressée Parce qu'on a parlé De la date un peu tard Et moi je n'ai pas Une machine des années 50 J'étais sûre Que 1912 Ça passerait pas Je ne passais pas 1912 Sur ces machines D'accord Et donc là Elle est un entraînement Avec une courroie de cuir Qui est d'origine De la machine De quand je l'ai achetée Ça m'étonnerait Qu'elle soit 1910 Parce qu'elle est en très bonne état Mais elle est quand même Assez vieille Je pense qu'elle date Pour le coup Des années 50 Ah ouais d'accord Purée Voilà C'est incroyable De te dire en fait Que tu utilises cette machine Et qu'en fait Il y a des gens Nés à cette époque Tu vois Qui ont été assises à ta place A l'utiliser De la même manière Que toi Enfin je trouve ça Je trouve ça incroyable Ah oui oui Les premières utilisations Surtout Sont très Très fortes Très puissantes Pour ça Parce que forcément On la prend en main Le cerveau N'est plus Exactement le même Elle fonctionne autrement C'est pas Que ce que nous S'enons aujourd'hui Et il faut s'habituer A elle C'est pas elle Qui s'habitue à nous Donc par conséquent On a toujours en tête Que des femmes On cousue dessus Et que je ne veux pas Et que je ne veux pas Être celle Qui la ruinera Au bout de plus en temps Et des heures Et des heures D'utilisation Donc ouais Les premières Les toutes premières Heures d'utilisation Sont vraiment Très fortes Et Très stressantes Il y a Jeanne Qui dit Grosse usine Dans le nord De la France Où l'industrie textile Faisait la richesse Du département Oui Et ils ont fermé Énormément De cette industrie là On était quasiment Quasiment autonome En France C'est d'ailleurs Pour ça Qu'on rit autant C'est pareil Pour les manufactures De dentelles Et tout ça C'est ouais C'est dommage C'est dommage C'est vraiment intéressant Donc si vous venez D'arriver N'hésitez pas A aller voir son compte Donc c'est L'écho de l'univers Sur TikTok Et sur Youtube C'est vraiment Très intéressant Comme je vous ai dit Vous avez vu Je ne vous mens pas Alors voilà Pour vous parler Un petit peu De la table Alors c'est une table Qui est assez atypique Puisque je ne l'ai vu Qu'une seule fois Sur une autre machine Et j'en ai cherché J'ai cherché à savoir Vraiment Cette table D'où elle venait J'ai été incapable De trouver Parce que Évidemment Elle a été fabriquée En très peu de séries Puisque 300 exemplaires C'est peu Et puis La singère aimait bien Ne pas avoir De concurrence Sur le marché Sur la seconde Donc quand les femmes Venaient rapporter Leur ancienne machine Pour en racheter Une nouvelle Ils les détrupaient Donc ce qui permettait De limiter La circulation Des machines De ce pont Et obliger les gens A racheter Une machine neuve Et donc Cette table Elle est pour le coup Assez unique Elle est magnifique En tout cas Elle est vraiment C'est vrai Dans un très bon état Oui Ah c'était pour moi Primordial Parce que c'était Ma première Je savais Que je réussirais A la nettoyer Tout ça Parce que j'avais Regardé des vidéos Sur internet Notamment restauration Qui m'ont beaucoup Aider à visualiser L'intérieur même Au niveau du bras Et au niveau de l'arbre Mais je savais Que s'il y avait Une panne plus conséquente Je n'y arriverais pas Et donc J'ai préféré Prendre une Qui était en bon état Et qui était restée Dans une maison Toute sa vie Et qui avait surtout Été utilisé Moins de 40 ans Trop tard Il y a quelqu'un Qui demande Quel est le tissu Que tu préfères coudre Alors pour le moment J'ai cousu L'arbre, coton Et soie La soie Est très très Bagréable A coudre Même si C'est assez chuyante Bon après J'ai fait des chouchous Donc je ne peux pas Trop Je ne peux pas trop M'avancer dessus Sur si c'est la matière Que je préfère Sinon entre le lin Et le coton Le coton Il est 100 fois Plus facile que le lin Le lin est récalcitrant Il est rèche Il est dur Il est énervant A plaquer au repasage Le coton Il est vraiment C'est super pour commencer Vraiment super Pour commencer la couture Moi je dis Le coton Sans Les yeux fermés Et avant Tu disais que Tu allais faire Donc du velours Et ce n'est pas dur Le velours Parce que c'est quand même Vachement épais Non comme Alors ce qui est dur Le velours C'est surtout L'épaisseur Donc là c'est très bien Parce que je peux régler En fait sur ma machine La pression du pied Donc si Par exemple C'est du coton Le pied Il va être Plus dur Plus dense Au niveau de la pression Tandis qu'avec le velours Je vais pouvoir L'augmenter Ce qui fait Qu'au niveau des épaisseurs Ça devrait fonctionner Ce qu'il n'y a Malheureusement pas Dans la plupart Des machines Modernes Moi je n'avais pas ça Avec celle Que m'a donnée Ma grand-mère Je n'avais pas ça Avec celle Que j'avais achetée Avant Donc C'est plutôt pas mal Et aujourd'hui Ce que je décris Un petit peu Avec les machines Modernes C'est l'utilisation De De tout ce qui est Électronique Dedans Si vous avez une panne Vous êtes obligé De l'amener C'est 80 euros A chaque fois Là il y a une panne Je peux agir tout de suite Dessus Je n'ai pas besoin De faire venir quelqu'un Bon après il existe Encore des gens Qui les réparent Mais là c'est 150 euros de l'heure Donc je préfère Vous enlève Oui c'est clair Il y a Jeanne Qui dit Il y a Jeanne Qui dit Marie-Paul Armand Témoignage Également dans sa trilogie La courée Apprendre de manière ludique Oui C'est une autre C'est une femme Qui fait du roman Régional Et qui suit un peu De manière familiale Une famille Pour le coup Et elle raconte Cette histoire La première L'arrivée De la première singère En fait En France Et elle dit Du coup Les chouchous en soi C'est le top du top C'est le top J'en ai acheté pas mal Justement pour en faire Parce que j'ai l'idée D'ouvrir une boutique Sur Vinted Donc je suis en train Travailler là-dessus Pour le moment J'ai pas trop eu le temps De m'y mettre à 100% Néanmoins Il y a quand même Un chouchou en soi Alors si vous voulez aller Peut-être vous pouvez y aller C'est pareil C'est l'école d'univers Si vous voulez avoir Sur Vinted Ce que j'ai fait Pour le moment Il y a une bourse en coton Il y a deux chouchous En coton Et il y a un chouchou en soi Et bien nickel Donc n'hésitez pas A aller la suivre Youtube, Instagram, TikTok Pour voir toutes ces jolies choses Qu'elle fait Et surtout pour la soutenir Et si vous vous abonnez Voilà suffisamment On pourra faire des duos En live Bon on a quand même réussi C'est bien Ouais ouais On a réussi Ah mince quand même Bah oui C'est vrai que j'avais pas Ça pouvait être limité moi Bah je pensais pas En fait je savais qu'il fallait Un certain nombre d'abonnés Pour les lives Mais je pensais pas Qu'en duo comme ça C'était pareil quoi Bah voilà Maintenant on sait Ouais Du coup t'as d'autres machines Ou pas ? Ouais J'ai une machine de 1908 A manivelle Pareil une singère Et c'est exactement Les mêmes décorations D'accord Voilà Ah oui Oui c'est à peu près Le même Ouais c'est exactement C'est le même décor Absolument le même en fait D'accord Alors à savoir que ce décor Il est Normalement Saint-Germain ne donnait pas Du tout de nom Pour ce décor Mais aujourd'hui On l'a appelé Memphis Et Egypte D'accord Voilà Décor Memphis Décor Egypte On peut le trouver Sous les deux appellations D'accord Et elle fonctionne À peu près pareil Sauf qu'elle est à manivelle Et c'est quoi du coup L'ordement de la différence Entre les deux Et bien celle-ci Elle est à la main Alors que l'autre Elle est au pied D'accord Celle-ci fonctionne Uniquement à la main Et c'est pas plus compliqué À la main Parce que du coup T'as toujours une Enfin la main T'as qu'une main Pour pouvoir Il n'y a qu'une main Pour pouvoir coudre Mais honnêtement Une fois qu'on a l'habitude Notamment avec les machines modernes Et même avec celle-ci Celle-là A pédalier Il n'y a pas de soucis Et ça fonctionne très bien J'ai pas eu de Problème spécifique À la propre main La seule chose à savoir Vraiment C'est que Le mécanisme Il est À revers C'est-à-dire Qu'on ne tourne pas Vers soi Sinon la machine Part en arrière Et c'est des machines Qui ne font pas de point arrière C'est que du point droit Donc On manivelle Dans ce sens-là Mais la roue tourne Dans ce sens-là Ah d'accord Ok Voilà Ça fonctionne Différemment Après j'ai vu récemment Qu'il y avait des machines Qui étaient à plateau Et à manivelle Qui font les deux Donc Vous trouvez aussi Une machine qui fait les deux D'accord Il y a quelqu'un qui dit Plus simple à manivelle Qu'avec le pédalier Ça demande moins de coordination Euh Attends deux secondes Laura Qu'est-ce qu'il y a ? L'électrique Oui j'ai pas ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui c'est ? Oui ? Tu disais Laura Dites-le moi Alors attends C'était quoi ? Oui que c'était Plus simple avec La manivelle Plutôt que le pédalier Ça demande moins de coordination Bah oui Ça demande moins de coordination Par contre Il n'y a qu'une seule main Et du coup Il faut faire attention Parce que le tissu Ne part pas à droite Et à gauche Et bien le maintenir D'accord C'est ça Le plus important Après quelque chose A savoir aussi C'est que sur ces vieilles machines Il n'y a pas de plaques à écuiter Donc vous n'avez pas du tout De repères Un centimètre Un centimètre et demi Deux centimètres C'est à vous de marquer Directement sur le tissu D'accord Bah ici Ou normalement Il devrait avoir Les numéros Comme sur les machines modernes Ça y est pas D'accord Il n'y en a pas du tout Et celle-ci c'est pareil Elle fonctionne À canette vibrante D'accord Donc ça c'est comme l'autre Voilà C'est comme l'autre Bah il n'y a que deux ans Qui ne laissaient pas En fait Celle-ci elle est de 1908 Et l'autre elle est de 1910 Ouais Et on a trouvé aussi Dans un café brocante Pas loin de la maison Une machine Une singère Qui ne fonctionne plus du tout Mais celle-ci Elle est de 1910 aussi Mais c'est une des premières Qui a été électrifiée D'accord Parce qu'après Ils sont passés À la machine électrifiée Et celle-ci elle était électrifiée Donc là on voit le bloc électrique Pouh Il y a l'or qui dit que Du coup avant 1908 Elles étaient toutes à la main Oui Ok Alors Je vais bien retirer là Bon elle est vraiment Dans un sale état J'ai eu Je ne peux pas la réparer Celle-ci Vraiment Déjà parce qu'il y a De l'électronique Oui Il y a plus De l'électronique du coup De 1910 quoi Voilà Alors on pourrait trouver Quelqu'un qui leur ferait Mais franchement On va faire un circuit électrique Voilà Et donc là Normalement c'était là Qu'elle est la canette Mais il n'y a plus du tout De porte-canette Et là Du coup C'est une canette ronde Là c'est une canette ronde Mais il n'y a plus la canette Il n'y a plus rien Et celle-ci Elle était censée être À plateau Bah Comme la ligne D'accord Celle-ci On pense qu'elle était À plateau Et elle est encore plus lourde Celle-ci Là Toute seule là Elle fait bien 15 kilos Ah oui quand même Sans plateau Sans rien Alors que la mienne Là celle que je viens de vous montrer Elle fait 20 kilos Avec plateau et coffre Oh la vache Ouais c'est pas les petites De maintenant Que tu transportes De ta table De salle à manger À la cuisine Non mais il en existait Des petites Comme ça Il en existait Parce que Ouais J'ai trouvé Je vais vous montrer J'ai trouvé Celle-ci Que j'ai offert À Noël Pour ma maman Qui date De 1880 Incroyable Hop Et qui elle A une navette transversale Donc la navette Elle est Elle est comme ça Hop Voilà c'est une navette En forme de bateau Moi ça se ressemble Quand même Oui ça se ressemble Quand même Mais même L'enfilage N'est pas du tout La même chose Je ferai une vidéo De toute façon Mais l'enfilage N'est pas la même chose Et pareil Pour insérer la canette Elle ne se sert pas pareil Par contre Il faut laisser Ici ça ouvert Et venir Prendre la manivelle Là Et ça se ferme Tout seul Voilà Je sors juste Mes donuts Voilà C'est bon J'ai juste sorti Mes donuts Du four Il y a Laure Qui dit Elle pourrait t'écouter Parler pendant des heures Tu sens la passion En elle C'est incroyable Merci beaucoup Il y aura une vidéo Sur une machine De 1880 De toute manière Sur la chaîne Bientôt Bientôt Il y en aura une Et la particularité De celle-ci C'est qu'elle est allemande D'accord C'est une Clémence Muller Et elle a été Produite en 1880 Et lui Il travaillait Avant avec Saint-Ger Il travaillait Il avait un poste A autre responsabilité Avec Saint-Ger Il était fabricant Et quand il a décidé De retourner en Allemagne Et bien Il a créé Sa propre marque Et donc Celle-ci C'est une C'est une des siennes De 1880 D'accord Et on voit la différence On voit beaucoup La différence Notamment avec la canette Même si Freestyle et Rossmann Qui est là aussi Une marque allemande Ont gardé ces canettes Là très longtemps Et ont continué De les faire Même après Que la canette vivante Soit arrivée Une de 1880 Avec canettes transversales Comme ça Et bien On en trouve très peu Et les trois quarts Du temps Ce ne sont pas Des sergères Parce que justement Ils les détruisaient Et pourtant Il y a plus de fonctionnalités Sur une Comme ça Que sur une sergère Parce que là Par exemple Ici On utilise Attends Je reviens Oui 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 Il a rebrandi Ah bah oui C'est vrai Tu ne bouges pas beaucoup Tu ne bouges pas comme moi Tu ne bouges pas comme moi C'est vrai C'est vrai Tu ne bouges pas Oui Oui Voilà C'est bon Ok Je t'attendais Pour en dire Qu'il y avait plus de réglages En 1880 Qu'ensuite Avec les sergères Parce que ici C'est pour régler La tension Du fil Et il y a deux réglages C'est à dire Que là C'est pour monter la tension Ici Là Alors je ne sais pas Si on va voir Que ça tourne On ne va pas voir Donc la monette Du haut C'est pour régler la tension Et ici C'est pour la bloquer D'accord Cette molette là Permet de la bloquer Ce qui fait Que ça ne bouge pas En poussant Ici C'est pour régler La hauteur De l'aiguille Qui permettrait Un entré Et la sortie De l'aiguille Dans le tissu Avec plus ou moins De profondeur En fonction des tissus D'accord Et là ici C'est pour régler La pression Du pied presseur Donc là c'est pareil C'est pour le réglage Un réglage Deux réglages Ici pour bloquer Le réglage De la première molette Ok Il y a quelqu'un Qui dit La plus belle C'est la Wilcox Hyper féminine Et classe Ah oui La Wilcox Bah je t'en voulais une Maman on voulait une aussi Seulement c'est 1000 euros Le prix de base Pour une Wilcox Qui n'est pas complète Oui il faut encore Racheter A côté la manivelle Parce que Bah la manivelle N'est pas N'est pas comprise En général Quand ils les revendent Donc c'est un coût De 2000 euros Et plus C'est de l'import Puisqu'elles n'ont été Produites Qu'en Angleterre Qu'en Amérique Et que Par conséquent Le prix Est passé Imposant Donc j'espère Là avec ma soeur Qui est au Canada Pouvoir aller à New York Et essayer De trouver une Et d'en ramener Dans ma valise Et du coup Là celle Celle de ta maman Il y a un coffre Non avec Alors oui Il y a un En rendement C'est pas Il n'y a pas de coffre En 1880 Il ne faisait pas de coffre Il n'y a pas de coffre De protection D'ailleurs il va falloir Que j'en fasse faire un Et justement Je pensais faire ça Un coffre Sur le modèle De Wilcox Parce que Bah parce que C'était Il s'est inspiré En fait Le coin Il s'est inspiré En 1880 Et le même Point que Les Wilcox C'est un point Noué C'est pas Un point Comme on a Aujourd'hui Des modernes Et des singères C'est un point Noué Donc pour défaire Mon couture Faut s'accrocher D'accord Il y a Laure Qui demande Si t'as une idée Des heures Qu'il fallait Pour faire une robe En 1908 Ou même avant Non Là je sais pas Je sais qu'elles Allaient quand même Assez vite Puisque Fortunement C'était de L'industrie Et à partir du moment Ils ont commencé A sortir ces machines Là Ça a surtout été L'invité Donc par conséquent Elles étaient obligées D'aller vite Et d'apprendre très vite Elles n'avaient qu'une seule journée Pour se former Totalement A la machine Ce qui est assez court Quand même Et du coup C'était Elle devait aller vite Mais je pense Que je devais faire Deux Trois Trois vêtements Par jour Pas plus Parce que c'est des mètres Et des mètres Deux tissus Bien évidemment A cette époque là On ne mettait pas Un mètre de tissu Pour une jupe Non c'est clair Donc c'était Ah c'est dingue Une semaine Oui une femme à la maison Oui J'ai ma petite voix Comme à la télé Qui me dit Mon petit joker C'était une robe Une semaine Tu as ton oreillette Ah bah Mon oreillette Une semaine Et à l'usine C'était quand même Comme aujourd'hui Chacune avait une tâche Quatre tâches C'est à dire Qu'il y avait une Qui montait la manche Une qui montait le plançage Une qui montait Une partie de la jupe L'autre qui montait la jupe Voilà la chaîne quoi Voilà Et là si Je ne sais pas Si on va bien pouvoir voir Je vais abaisser le pied Mais l'aiguille Qu'il y a là C'est l'aiguille D'origine C'est une aiguille De 1880 Oh purée Et elle est 1880 Parce qu'à l'époque Il y avait peu d'aiguilles De produites Parce que ça coûtait cher Et bah Il y avait un petit Marquet On s'est amené D'un coup Et par conséquent La production D'aiguilles Était faible Et les femmes Ce qu'elles faisaient C'est qu'elles prenaient Une clé à éguiner Et qu'elles faisaient Leurs aiguilles Ce qui fait Qu'elles duraient Beaucoup plus longtemps Et qu'elles n'avaient Elle a changé Et qu'elles que c'est D'accord C'est dingue L'histoire Moi ce qui me fascine Dans ces trucs là C'est quand je me dis Que Quand tu t'imagines En fait Ces femmes En 1880 Tu vois Qui ont utilisé L'aiguille Que tu as là Devant toi Dans ta main Que tu touches Ils l'ont touchée En fait C'est incroyable Et j'ai vu Une vidéo D'une femme Qui elle En avait une De 1875 Donc une des toutes premières Qui ont été produites C'était je crois Même la première série De Saint-Ger Qu'elle avait Et elle a eu Enormément de mal A la faire fonctionner Puis qu'elle n'avait pas Pas raison Ni rien du tout Et en fait Il y a Un tout petit mécanisme A régler Pour pouvoir Lui permettre De fonctionner Des fois C'est vraiment Ça joue à 1 mm Pour les faire Refonctionner Et il a fallu Des années Pour pouvoir Le faire repartir En fait Elle a dû Sur internet Sortent Pour pouvoir Voir ce qui n'allait pas De la sienne Donc elle Face 10 ans Avec une machine Qui ne fonctionnait pas Parce qu'il y avait Un décalage De 1 cm Au niveau Des roues A l'intérieur Du mécanisme D'accord Purée Ah oui C'est vraiment Impressionnant Quelque chose D'impressionnant Et par rapport A l'histoire De la machine A coudre La machine A coudre N'a pas été inventée Par Saint-Ger Contrairement A ce que Beaucoup disent Elle n'a pas Non plus été inventée Par Timonier C'était le premier A la produire Mais il n'a pas été L'inventeur De la machine A coudre L'inventeur L'inventeur De la machine A coudre Est une femme Anglaise Et elle l'avait inventée En 1700 Dans les années 1700 1700 Et il y a très longtemps Et Timonier A été le premier En fait En France A en produire une Pour essayer De la vendre Le problème C'est que ça n'a pas pris Les gens se sont Moqués de lui Et c'était une machine A manivelle D'accord Là il y a quelqu'un Qui dit Qu'elle a une Bernina Ça c'est une marque suisse D'accord C'est une marque suisse Et en général Tous ceux qui ont fait Des machines à coudre Après Saint-Ger Or Wilcox Parce que Wilcox Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Qu'ils étaient Précurseurs Par rapport à Saint-Ger Ce sont des gens Qui ont travaillé Pour Saint-Ger Et qui ensuite Ont monté Leur propre Cuisine de construction De machine D'accord Et là je vais vous montrer C'est la plateau De ma maman Il y en a une Elle aussi Qu'elle a trouvé Récemment Un peu pareil Avec le déménagement Hop Et qui date Elle aussi De 1910 Et on a Son historique Puisqu'en allant La chercher La femme Qui la possédait J'aime pas trop dire Qui la possédait Parce qu'en réalité Elles ne font que Traverser nos vies Ces machines là C'est plutôt Un gardiennage C'est un peu comme Si on était Leur gardienne Elle nous a raconté Qu'elle était Qu'elle appartenait Entre guillemets Enfin qu'elle avait En gardiennage Une femme Qui travaillait Dans le cinéma Son mari Et était Producteur de films Dans les Tous débuts De productions De films En Angleterre D'accord Et qui C'est parti d'Angleterre Pour venir vivre Dans le sud de la France L'a apporté avec elle D'accord Suré Alors Elle est plus petite Que la mienne Il n'y a pas de table Supplémentaire Sur le côté Pour faire Une allonge Et les dessins Toujours pareil Saint-Germain Ne les nommait pas Mais nous Aujourd'hui On les nomme Et ce dessin ici C'est le dessin Victoria D'accord Donc en hommage A la reine Victoria Ouais Mais ça se ressemble Enfin on voit Que c'est toujours Un peu le même Oui C'est sensiblement Le même modèle Le même motif Ouais Bon il y en a Des plus petites Qu'ont fait Saint-Germain Mais en général C'était surtout Ce modèle là Avec le L'arbre C'est assez épais Et ouais C'était sensiblement ça Et la plaque Ici Comme toute Presque toutes les singères Parce qu'avant 1800 Je crois qu'ils ont commencé A graver leur plaque C'était en 1890 Donc avant Elles n'étaient pas gravées Ici les plaques Elles étaient Elles étaient brutes D'accord Et on voit la différence Ici Au niveau Des tensions La tension Se fait maintenant Ici Par rapport à celle De 1880 Et là Il n'y a plus que La tension Du pied presseur Pour pouvoir faire Un réglage Oui parce que Dans l'autre Il y a un troisième truc Non ? Voilà Dans l'autre Il y a Une sortie ici Pour la tension C'est pour régler La hauteur de l'aiguille Et ici Et ici C'est la pression Du pied presseur Et il ne reste plus Que la pression Du pied presseur Et le bloc De tension D'accord Purée C'est vraiment Très très joli Et là C'est pareil C'est une plateau Ok Et après J'en ai une autre En décoration Que j'avais acheté A mon voisin Qui est aussi allemande Et c'est une Head and Hood Nue Et celle-ci Par contre J'ai réussi A la refaire fonctionner Alors qu'elle était Totalement grippée Et que le cas Le paté 22 Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne me souviens Jamais comment ça s'appelle Vraiment Je n'avais pas réussi A la dégripper Et j'ai réussi A la dégripper Au savon de Marseille Et à l'huile Ah oui Et alors Voilà Alors ce sont Des engeulots Ouais Qui sont Le bovine noir Il n'est pas du tout Du tout pareil D'ailleurs Il est cassé Il faudrait que je regarde Pour le réparer Et ça Elle était Elle était à plateau D'accord Mais sur les autres Il n'y a pas Les bobines au-dessus Là Enfin le truc au-dessus Ça ? Ouais Ah oui Parce que ça Celle-là Comme elle est en décoration J'ai mis des Ah d'accord Des piètes Voilà C'est tout Et là on peut voir Que le motif Il est plutôt Art déco Plus que floral Et pareil Avec 1910 D'accord Ah oui Comme quoi Avec 1910 ici C'est affolant Ouais 1908 1910 quoi Voilà Il y a pas mal Il y a pas mal De 1, de 9 Et de 0 Et du coup Je ne vous ai pas montré Les coffres Bon les coffres C'est les deux mêmes Alors il y a quelque chose Qui est assez 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 marrant En fait Parce que les américains Eux Ils appellent ça Un tombeau Ça donne envie Oui ça donne envie Oui On se dit Mince Ça part Et il est Hop Comme ça Donc là ici Avec des marqueteries Bien On les voit vraiment bien Ce n'est pas bien visible Hop là Vraiment bien visible On va son point sur De l'autre côté L'autre face Est lisse Ah oui Il y a Qui vient dire bonjour C'est ça Voilà Par contre Celle-ci Elle est assez abîmée Au niveau Au niveau du dessus Il faudrait la poncer Et reprendre Mais ça m'embête Un petit peu Parce que ça fait Quand même partie De son vécu Donc si La peur ici Ça se gaze Je mettrais de la colle La bois Ou tout ce qui se passe Ouais c'est bien De la garder comme ça Dans son Dans son jus Comme on dit Voilà Et puis Et puis Avec celle-ci Et Hop Je vais peut-être Mettre de l'autre côté J'ai la clé Pas mal J'ai la clé de verrouillage Avec celle-ci Que je n'ai pas Avec Avec l'autre La clé Elle a été perdue Ah C'est oui Et les clés C'est facile à perdre Oui Il les attachait Et quand elles n'ont pas été attachées Forcément Forcément Elle tombe Ouais C'est incroyable Moi j'ai trouvé ça Très intéressant Alors apparemment Je ne suis pas la seule Parce qu'il y en a plein Qui laissent des petits messages Donc j'espère que vous êtes tous Aller Vous abonner Hein Oui J'ai vu J'avais reçu Des messages Ouais Oh là Oh bah c'est cool C'est cool Attends Je ne sais pas Est-ce que vous avez Quelques questions Oh Bah t'es tombée Ça va Je ne sais pas Alors est-ce que vous avez Des questions Alors Ils disent que c'est fait Ils se sont abonnés Non Apparemment Pas plus de questions Mais de toute façon Si vous avez des questions Vous n'hésitez pas À aller Voilà Sur Instagram TikTok Youtube Alors évidemment Le plus important Pour elle Et pour l'aider Ce serait sur Youtube Hein Je pense que c'est ça C'est plutôt Youtube Donc si vous pouvez aller Vous abonner A Youtube N'hésitez pas aussi À partager C'est important De partager On like Voilà On like On partage Ça ne vous coûte rien Et pourtant Ça aide Beaucoup Donc ils disent C'était passionnant Parle-nous De la lumière Sur la machine électrique Oui Alors c'était Une des premières Aussi Étant donné Qu'elles étaient Elles étaient Électrifiées À avoir Une lumière Intégrée Directement Sur la machine Je vais Montrer plus Hop Elle était Juste ici Et donc bon Je ne vais pas Trop trop La bouger Pour éviter De casser Mais hop Et elle était Ampoule Et d'origine 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 Oh purée Voilà L'ampoule Et d'origine Et comme vous pouvez Voir là Il y a marqué Fabrication Anglaise D'accord Incroyable C'est pour ça C'est pour ça qu'elle est Aussi lourde Oui Bah oui Et je ne vous ai pas Montré la plaque Sur le côté Celle-ci Elle est enfrontée Et pareil Les décorations Elles sont assez florales Mais elles ne sont pas Identiques Aux autres Et pareil Le bloc de tension Il est ici Au lieu d'être devant Ils ont fait évoluer A chaque fois En fonction des modèles Même les décors Même les décorations Tout a évolué Tout a évolué En fait Et c'est pareil Je ne vous ai pas montré Mais au niveau Des décors C'est aussi Une même piste D'accord Alors Ampoule au mercure Il faut faire attention Oui C'est pour ça Qu'on n'y a pas touché On ne l'a pas déficit Ni rien du tout Qu'elle est posée En sécurité Et qu'elle ne bougera Très peu De toute manière D'ici Et qu'elle ne sera pas Utilisée Ni rien du tout Parce que le circuit électrique Il est bousillé Il faut tout refaire Et ça demanderait Déjà de trouver Quelqu'un Qui sache refaire Et aujourd'hui Ils ne sont plus Plus beaucoup Malheureusement Et donc Par conséquent Elle est inutilisable Même si j'ai réussi A la déverrouiller un petit peu On a pas mal travaillé On l'a beaucoup essayé Parce qu'elle était Très 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 sale Ouais C'est quelque chose Qui est assez compliqué De faire Si elles sont D'accord Alors Il y a Lison Qui demandait Si tu pouvais faire Une démo en live Mais moi J'ai envie de dire Qu'elle peut très bien Regarder les vidéos Tu fais les démons En vidéo En vidéo Voilà Ça a bugué Ça a bugué Oui Ça a bugué quand ? Quand je t'ai dit Qu'elle pouvait voir Les vidéos Du coup Si elle voulait Une démo Oui Dans les vidéos En espagnères Il y a même des moments Avec l'art total Puis dans les réels aussi Elle fonctionne Et du coup Du coup oui Sur Youtube Vous pouvez voir Alors elle fait aussi Beaucoup de gros plans De ralentis Sur le mécanisme En fait Des machines Et c'est vrai Que c'est vraiment incroyable Parce que quand tu Maintenant que vous avez eu Les explications Et que vous voyez Voilà Que ça date de 1908 1910 Etc Enfin moi Moi c'est ça Qui me fascine Même si Je n'y connais rien En machine à coudre Mais en tout cas En tout cas Voilà L'histoire et tout Est très intéressante Alors quel est le nom De son Instagram Donc c'est L'écho de l'univers Donc si tu as sur TikTok Je pense que tu as mis Les liens D'Instagram Youtube et tout Non je ne crois pas Que ça allait bien Non On ne me semble pas Je ne sais pas en fait TikTok c'est assez nébuleux Pour moi Je viens Je poste Et puis je réponds Comment faire Mais du coup C'est l'écho de l'univers Sur TikTok Youtube Instagram C'est toujours le même nom De toute façon Donc voilà Vous la retrouvez assez facilement Moi je l'ai mis en story Je pense qu'elle y est encore Parce que je l'avais publié hier Alors je ne sais pas Si elle y est encore Mais de toute façon Vous aurez facilement Possibilité de la retrouver Voilà L'écho de l'univers C'est ça Alors est-ce que tu avais encore Des précisions Ou Je réfléchis Donc là il y a des projets en cours C'est ça C'est pour ça que si elles veulent s'abonner C'est maintenant Oui Je suis en train de faire un chemisier Je suis en train de faire un chemisier Qui est très D'un point de vue De la structure Qui fait penser Qui fait très penser Qui fait beaucoup penser Aux vêtements Notamment années 50 Là vous ne faites pas exactement Années 50 Mais Et pour le moment Je peux vous le montrer Ça ne ressemble à rien Parce que là Il n'y a que les découpes Vraiment Il n'y a que les pièces de découpé Donc ça ne ressemble à rien Et je les mets sur le mannequin Pour pouvoir vérifier Que toutes mes pièces Sont correctement coupées Que je n'en ai pas oublié Que je n'en ai pas fait une en plus Que je n'aurais pas dû faire Et gâcher du tissu Donc au fur et à mesure Que je découpe Je mets tout sur le mannequin Ce qui me permet de tout contrôler Et de tout bénéfier Très bien Et à l'arrière Hop là Bon ça ne ressemble vraiment Vraiment à rien Ouais mais tu te dis Enfin moi Je n'aurais jamais pensé Tu vois ça part de là Et après au final C'est un truc dingue quoi Ah bah oui Oui ça c'est sûr Que c'est impressionnant Tout le montage d'un vêtement Est impressionnant Et si vous voulez voir Le dessin technique Hop Ça donnera Et ça c'est toi qui fait aussi ? Non ça c'est pas moi C'est un patron Que d'acheter ça Non je n'ai pas encore Les compétences pour ça Peut-être avec le tailleur Ou le stylisme Le modélisme Mais non là Non pour le moment Non Ça viendra peut-être un jour J'espère Mais là pour le moment C'est pas moi qui le D'accord Il y a Marie-Jeanne qui dit C'est beaucoup de travail Oui c'est beaucoup de travail C'est surtout Un travail de patience De compétence quand même Parce qu'il faut pouvoir Savoir le faire Là par exemple C'est que des découpes princesses Et les découpes princesses Sont assez pointilleuses Et il ne faut vraiment pas se tromper Surtout sur un tissu uni Beaucoup disent que Le plus difficile Ce sont les tissus imprimés A cause des raccords Alors oui je suis d'accord Les raccords sont très compliqués Seulement si on se trompe Ou se décale d'un millimètre Ou de deux millimètres En fonction de la couture Ça ne se verra pas Du fait Des motifs Tandis que sur un tissu Qui est uni Là ça se verra Donc il faut encore plus De précision Je trouve Que sur un tissu Avec des motifs D'accord Unitif oui La seule chose À laquelle il faut vraiment Faire attention Ce sont les raccords Pour être sûr Que ça soit vraiment parfait Et il n'y a pas ça Sur l'uni Non l'uni C'est vraiment la précision Au millimètre près D'accord Et pour l'anecdote Le mannequin Est un mannequin Stockman De seconde Voire de troisième main Et il date de 1970 Ou 1960 Ils n'ont pas été capables De me donner une date Plus précise Donc il y a une décennie Environ 60-70 Ah oui Donc même les mannequins Sont vintage Voilà J'avais l'obligation D'acheter un mannequin Avec ma formation Et je ne pouvais pas Prendre un mannequin Avec la taille réglable Ouais Parce que j'ai voulu Faire du moulage Et le moulage Il faut pouvoir Mettre les épingles Absolument partout Et ce n'était pas possible Avec des trous gros Comme ça En fonction des tailles De pouvoir faire du moulage Donc c'était Déjà pour moi Je voulais un vintage C'était sûr Que je voulais un vintage La seule chose A laquelle je n'avais pas pensé C'était que les stockman Sont des vintage De mode C'est-à-dire Qu'elles sont faites Selon des proportions Déjà des années 60 Mais surtout C'est de la haute couture Donc là C'est un garantie Ce qui est en réalité A 36 Ah oui d'accord Voilà D'accord C'est différent Comme ça quoi Ouais C'est vraiment Très différent Il faut faire Très attention Avec un mannequin Vintage Mais un mannequin Stormman Aujourd'hui C'est à mes mensurations Par exemple Ça me poussait Et puis ça Ah ouais Donc sur internet Il existe des formations Des vidéos de 28 Je pense que je me t'aiderais De faire ça Oui Au mieux c'est clair Mais en plus S'il y a une erreur Bah c'est moi qui me trompe C'est pas C'est pas le fabricant Oui c'est sûr Il y a quelqu'un qui demande Combien tu l'as payé J'ai été sur CLMC Et il était à 100 euros 100 euros Ok Avec frais de port Avec frais de port Je transmets Oui parce que Bon il était Il était à le goût de Paris Quand même Ah oui Ça faisait loin Même en étant En or Ça faisait loin Ouais c'est sûr Ok Et bien écoute Merci beaucoup C'était sympa On a appris plein de choses Oui Bon moi tu m'en as déjà Un petit peu parlé Mais Mais j'en ai appris encore plus Alors Bah voilà Si ça vous a plu N'hésitez pas Je vous le redis encore Allez vous abonner Et Et puis pourquoi pas Une autre fois Bah voilà Une nouvelle Un nouveau petit cours Personnalisé Ouais Si ça a plu Pourquoi pas Si tu veux On en discutera Après la surprise Ouais Ça marche Après la surprise Vous verrez Moi aussi J'étais surprise C'était très passionnant Je me suis abonnée A son Youtube Et Insta Ah merci beaucoup Non bah c'est cool Bah en tout cas J'espère que Bah j'espère que ça va t'aider Parce que c'est vrai que Quand on voit Certaines choses Sur TikTok Et même Youtube On se dit Pourquoi Ça ça marche Et genre des gens Qui comme toi Font un vrai travail Comme ça Pourquoi Eux ça fonctionne pas Quoi tu te dis C'est fou Je sais pas C'est Après voilà C'est les algorithmes C'est beaucoup de choses On choisit pas Mais Il faut du temps Mais Mais voilà En tout cas J'espère que ça pourra aider Un petit peu Et Et tu me diras Alors du coup Si Si c'est mieux ou pas En tout cas Merci beaucoup C'était très agréable Comme Premier live Donc j'espère Si vous êtes suffisamment Abonnés Que vous partagez Que la prochaine fois Elle sera en live Ça veut dire Qu'elle aura atteint Les 500 abonnés Alors ça Je vous préviens Il n'y aura pas de prochain live Si elle n'a pas les 500 Bah voilà C'est le challenge J'ai tant vu Voilà Donc vu qu'elles étaient Elles étaient motivées Elles ont dit Que c'était intéressant Bah maintenant Ils ont qu'à se débrouiller Voilà Vous faites en sorte Qu'elle atteigne Les 500 Et puis c'est tout Et moi je reviens Plus non plus en live Tant qu'elle n'a pas les 500 On fait la grève Tiens Par notification Cocochic.fr A commencer à te suivre Ah bah voilà Voilà Cocochic Voilà Bah il y en a quelques-unes Qui disent Elles se sont abonnées Bon bah j'espère Alors je vous ferai un retour Toi tu me ferais un retour aussi Ouais Et puis voilà On va aller Je vais aller démouler Mes donuts Et peut-être qu'il y a un prochain live Et ça sera toi Avec ta machine Oui 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 Il faut que je retrouve Je sais même pas si j'ai tout Comme T'es déjà dit 40 000 fois Mais je vais le faire Je vais le faire Et puis on va faire ça Mais normalement il y a tout Parce que j'avais déjà essayé J'avais passé je sais pas combien de temps Avec une vidéo à côté de moi En train d'essayer de refaire pareil Et tout Je dis mais c'est pas possible Ça marche pas ce truc J'arrivais pas Rien qu'à installer le fil En fait Je comprenais pas Dans le ventre canette Le fil dans le ventre Ouais Il fallait passer par plein de trucs C'est un C'est un labyrinthe le machin C'est horrible Il y a un réglage Toi aussi La première J'ai eu J'ai dit tout un tas de problèmes Il m'a fallu En tout En tout et pour tout Pour pouvoir La prendre au mariac A cause de la canette Du problème De la tension de la canette Trois jours Ah ouais Non mais c'est Moi je me suis arraché les cheveux Je me suis dit C'est pas possible Et en fait C'est comme C'est comme C'est comme celle là Il y a un moment Où il y a Un petit cran de tension Et si tu passes pas Dans le cran de tension En fait Bah ça ne fonctionne pas Voilà Voilà Mais il faut le trouver C'est ça Bon bah écoute Je te laisse Je te dis à plus tard Et puis En tout cas C'était cool Merci Merci encore Pour Pour ce live Et puis pour Toutes les questions Et puis les abonnements Que j'ai pu passer Et puis les commentaires Merci pour Pour toute cette belle Première expérience De live Et bien de rien On fera ça On fera ça La prochaine fois Alors il y a Lisou qui dit Elle s'est abonnée Est-ce que tu l'as vue ? Je n'ai pas Toutes les notifications Sur mon téléphone Elle a pas encore Elle le verra tout à l'heure Elle le verra tout à l'heure T'inquiète pas Après je peux regarder Rapidement aussi Que c'est WhatsApp Oh là là Ah bah oui Je retourne sur ton live Alors Waouh Il y a eu 11 abonnés Sur TikTok Ouais Et oui je vois Lisou 80 Voilà Lisou c'est bon Tu es là Bon bah ça Je viens voir Alors sur Insta aussi Parce que j'ai vu Qu'il y avait eu Hop Euh oui Sur Insta J'ai vu aussi Un abonné Des j'aime Et un commentaire Bah nickel Et après sur Sur Youtube Sur Youtube C'est un peu plus compliqué De voir Parce qu'il me donne pas tout Il me donne en fait Un abonné Tous les 10 abonnés Ah oui d'accord Oh super Bon bah c'est cool Bah c'est bien C'est bien Voilà Ils vont continuer Je vais le répéter 40 fois Et ça va rentrer Bon bah allez A plus tard Bah merci à toi Salut Ouais Alors Pour vous remercier Je vais vous montrer Une petite avant première De la surprise Mais très légère Hein Alors je mets en place Je te dis Je te dis Dès que tu peux montrer Laura Ouais Hop Alors si Il veut bien tourner Voilà Vas-y tu peux montrer Attends je vais peut-être Juste éteindre la lumière Sinon ça fait le reflet Ouais moi j'ai l'air comme ça Voilà Attends C'est bon ça Vous voyez ? On voit pas trop C'est mieux ? Ouais là c'est bon Attends Voilà Et c'est quoi ? Attends Je vois pas Tu vois pas ? Tu vois pas parce que t'arrives pas à deviner Tu vois pas à la caméra ? Non je vois pas Tu vois rien du tout ? Attends je... Est-ce que vous voyez ? Ah bah non on voit plus rien là Ah bah là on voit plus là Ah bah là on voit plus là On voit que le bord de la machine Cocochic nous dit Ah ça c'est la surprise Vous saurez pas vraiment ce que c'est Tant que la vidéo sera pas sortie Donc c'est le motif qu'on devait voir Ou c'est euh... On doit deviner C'est le motif ? Ah oui Ouais ouais D'accord C'est un perçu D'accord Donc c'est un rébus en fait Voilà Tout à fait C'est un jeu de piste D'accord Ah il y a eu des petits cœurs Alors rendez-vous sur Youtube Si vous voulez voir la surprise Voilà On va nickel Hop Je vais rallumer ma lumière Bon bah on se redit A plus tard alors Ouais à plus tard alors Et merci encore Salut Salut 25-27 Merci Ça y est Une rose en tissu peut-être Je ne sais pas х Sous-titrage everybody Ouais Notre J醒 perds pas Jusel Jusel